TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Donc c'est Michel Gomme, je suis professeur de français Je suis venu aujourd'hui avec mes élèves de 6e qui sont là devant moi pour essayer de déroulir le programme de la classe de 6e Et le programme de la classe de 6e, nous allons commencer par la première leçon qu'on va appeler la communication La communication Nous allons démarrer par cette leçon là Cette leçon est très importante parce qu'en réalité chaque jour nous communiquons Et cette communication là, véritablement, elle permet aux élèves de savoir l'intérêt de la communication et surtout les éléments constituants de la communication Parce que pour communiquer, il faudrait véritablement qu'il y ait des éléments qui constituent la communication Mais tout d'abord, il faut qu'on essaie de définir ce qu'est la communication Définir le mot Définir la communication C'est-à-dire, nous allons donner la définition de la communication Définir la définition de la communication Communiquer signifie quoi ? Communiquer, le mot communication vient du verbe communiquer Communiquer qui signifie quoi ? Communiquer qui signifie informer Ça a le sens d'informer Ça a le sens de transmettre un message Transmettre un message D'accord ? Donc communiquer, c'est informer, c'est transmettre un message C'est donner une information Maintenant, pour communiquer, la communication repose sur des éléments La communication repose sur des éléments Parce que pour qu'on puisse communiquer, il faudra véritablement qu'il y ait des éléments Donc, c'est pourquoi nous allons commencer avec ce qu'on va appeler les éléments constitutifs de la communication C'est la raison pour laquelle nous allons commencer avec nos chers élèves de la classe de 6e Sur les éléments qui constituent la communication Pour qu'on puisse communiquer, il faudra impérativement, obligatoirement, qu'il y ait des éléments Donc, c'est pourquoi nous allons commencer avec ce qu'on va appeler les éléments constitutifs de la communication Les éléments constitutifs de la communication Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure Pour qu'on puisse communiquer, il faudra véritablement qu'il y ait des éléments Qui vont être véritablement la base de notre communication Parce que la communication repose sur un certain nombre d'éléments D'accord ? C'est pourquoi le premier élément que nous allons voir dans le cadre de la communication C'est ce qu'on appelle le référent Le référent Qu'est-ce que c'est que le référent ? Lorsqu'en réalité, je communique avec quelqu'un Je communique avec mes élèves Ou bien je communique avec quelqu'un d'autre La communication a un sujet, ça porte sur un sujet bien déterme, un sujet bien déterminé Parce que lorsqu'on communique, on communique sur un sujet bien déterme, bien déterminé Supposons que je suis en face de mes élèves de sixième Je leur dis, chers élèves, il faut apprendre Parce que dans la vie, si vous n'avez pas de très bonne note en classe, vous n'allez pas véritablement passer en classe de cinquième Et si vous ne passez pas en classe de cinquième, vous risquerez véritablement de roubler la classe Et si vous roubler deux fois, vous pourrez être exclu, etc. Je demande à mes élèves de travailler Je suis en face de mes élèves de sixième Je leur demande de travailler pour réussir Ici, le sujet de communication, ça porte sur l'éducation Et c'est ça qu'on appelle le référent Ici, le référent, c'est l'éducation Je peux parler avec mes élèves en lui disant Aujourd'hui, chers élèves de sixième J'ai Sadio Mané à marquer deux buts D'accord ? Je parle à mes élèves en lui disant Sadio Mané lors de son dernier match à marquer deux buts D'accord ? Ici, chers élèves, le sujet, ça porte sur quoi ? Ça porte sur le football C'est-à-dire le sport Plus précisément, le football Ici, le référent, c'est quoi ? C'est le football D'accord ? Donc, le référent, ce n'est rien d'autre que le sujet qui fait l'objet de la communication Donc, le sujet, il peut varier Soit ça peut porter sur l'éducation Soit ça peut porter sur le sport Soit ça peut porter véritablement sur la culture Donc, le sujet peut varier Donc, ce sujet-là qui fait l'objet de la communication Chers élèves, c'est ce qu'on appelle le référent Parce que la communication repose sur un sujet bien déterminé Donc, on peut discuter sur l'éducation On peut discuter sur le football On peut discuter sur la culture On peut discuter sur le transport On peut discuter sur pas mal de sujets Ce sujet-là qui fait l'objet de la communication C'est ça qu'on appelle le référent Mais, chers élèves, le sixième Est-ce que le référent à lui seul peut faire l'objet de la communication ? La communication ne se limite pas seulement au référent Parce que pour communiquer, c'est vrai Il y a un sujet sur lequel on doit communiquer Mais également, véritablement, il y a d'autres éléments Qui vont composer la communication Qui vont constituer la communication Et parmi ces éléments-là Nous en avons ce qu'on va appeler Le... L'émetteur 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 Lorsque je communique avec mes élèves En leur disant qu'aujourd'hui, Sadio Manuel Lors de son dernier match à Marqué de vue Moi qui vous donne l'information, chers élèves Je vous donne l'information Je prends la parole Je parle à vous Je m'adresse à vous Moi qui vous donne l'information On m'appelle émetteur Celui qui prend la parole Et qui donne l'information On l'appelle l'émetteur Donc l'émetteur c'est quoi ? L'émetteur L'émetteur C'est celui Qui donne Qui donne L'information C'est celui Qui transmet C'est celui Qui transmet Le message Donc c'est celui Qu'on appelle L'émetteur Parce qu'en réalité Dans le cadre de la communication Toujours il y a quelqu'un Qui prend la parole Qui donne l'information Qui donne le message Qui informe À part de ce moment Celui qui informe Celui qui donne le message Qui donne l'information On l'appelle l'émetteur Mais à part de ce moment Je suis en face de mes élèves Je leur dis Lors du dernier match Sayomane a marqué deux buts Ceux qui m'écoutent Ceux à qui je m'adresse Ceux à qui je parle Et qui m'écoutent Qui reçoivent l'information Ceux-là On les appelle Le récepteur Donc Celui qui reçoit l'information On l'appelle le récepteur Le récepteur Donc Il y a un autre élément Constitutif De la communication Qu'on appelle Le récepteur Donc le récepteur Chers élèves C'est celui qui reçoit L'information Mais non L'information Qui est donnée L'information Qui est donnée Parce que l'émetteur Il est là Il donne l'information Vous élèves de sixième Vous qui êtes en face de moi Vous recevez l'information L'information On vous appelle Recepteur Parce que c'est vous Qui recevez L'information C'est moi Qui aimez l'information Et vous Vous la recevez C'est pourquoi On vous appelle Recepteur Mais non L'information Qu'on donne Le message Qu'on donne L'information Que j'ai donnée C'est quoi Lors de son dernier match Saint-Giovane A marqué deux buts D'accord Cette information-là Que je vous donne C'est ce qu'on appelle Dans le cadre De la communication Le message Donc le message C'est l'information Qu'on Qu'on donne D'accord Donc Je le disais tout à l'heure Le récepteur C'est celui Qui reçoit Qui reçoit L'information Ok Chez Alain C'est celui Qui reçoit L'information C'est celui Qui reçoit C'est celui Qui reçoit L'information L'information Le message Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Chez Alain Le message C'est l'information Qui est donnée L'information Qui est donnée C'est ça qu'on appelle Le message Donc Le récepteur C'est celui Qui reçoit L'information Donc Le message C'est l'information Qui est donnée Le message C'est l'information Qui est donnée Ici L'information Qui est donnée C'est que Sayomani A marqué De L'information Qui est donnée Donc Là Nous avons Le récepteur Celui qui reçoit Le message D'accord Qui reçoit L'information Et le message C'est l'information Qui est donnée D'accord Donc Comprenez Que Encore une fois De plus L'émetteur C'est celui Qui donne L'information Celui Qui la reçoit On l'appelle Le récepteur Et l'information Qui est donnée On l'appelle Le message Mais non Mais cette information Là Qu'on donne Ce message Là Qu'on donne On le donne Via Au moyen Parce que Lorsque Je communique Avec mes élèves Je communique Je leur donne Une information T'apporte W Subi D'école Au Sénégal D'accord A Écola Au Sénégal C'est facile Tu n'as Qu'est-ce T'inégal